Musique Le point vraiment central du semeur Novax, c'est son élément semeur. Donc l'élément semeur a le rôle de planter les graines dans le sol. Pour ça, il a un disque central qui tourne et qui permet de trancher tout ce qui est végétation, d'amorcer un sillon qui ensuite est formé par une pièce qu'on appelle la demi-dent et qui du coup forme un sillon en forme de quai inversé, soulève une lamelle de terre et la graine sort ici, sort sous la dent. On a à l'arrière des roues qui viennent refermer le sillon pour que ce soit vraiment une sorte de fermeture éclair et qu'on fasse très très peu de perturbations et qu'on mette la graine vraiment dans un sillon idéal à la bonne profondeur. Une machine agricole spécifique pour la pratique du semi-direct. Conçue et assemblée à Frécines, à l'est de New York, dans les Deux-Sèvres, Novak a vendu l'intégralité de sa production à l'export en 2020. Vous allez découvrir les coulisses de cette entreprise, pourquoi des équipements de pointe séduisent les agriculteurs du monde entier, réponse dans ce nouveau numéro de mode d'emploi. Dans cet entrepôt de Frécines, un peu perdu au milieu des champs, sont fabriquées des machines technologiques à la renommée internationale. Du coup, donc chez Novak, nous fabriquons des semoires de semi-direct. Donc le semi-direct, c'est donc une technique de semi qui permet en fait de planter toutes sortes de cultures sans labourer en fait les champs. Cette idée a germé dans la tête de Ramzy Frika, ingénieur en mécanique, pas du tout issu du monde agricole. Rien ne le prédestinait à concevoir de telles machines. J'ai voulu voyager, aller très loin et donc je suis allé en Nouvelle-Zélande, qui est un pays en fait qui est finalement très avancé dans l'agriculture et en particulier dans les techniques d'agriculture régénérative et le semi-direct. Et moi quand j'étais là-bas, j'ai vu en fait des agriculteurs qui faisaient du semi-direct, j'ai vu des entreprises qui faisaient du matériel de semi-direct et c'est vraiment là que beaucoup d'idées sont venues et j'ai trouvé que j'ai rencontré également un agriculteur français en Nouvelle-Zélande qui lui était là-bas pour voir justement comment faisaient les agriculteurs qui voulaient faire du semi-direct en Nouvelle-Zélande avec des rendements qui sont très élevés en fait comme dans certaines régions françaises. Et c'est comme ça en fait que voilà, en rentrant en France, on s'est dit qu'on allait produire nos propres machines pour la France et puis après finalement pour l'Europe et puis maintenant on exporte beaucoup en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nos vagues, c'est aussi une histoire de famille. Sans le soutien de son père, Ramzy Frika n'aurait pas pu se lancer il y a 9 ans maintenant, en 2011. J'ai été convaincu par son projet, j'ai été vite embarqué dans ce projet-là. Embarqué Financemer aussi parce qu'il fallait quand même apporter quelques sous au début pour que l'entreprise démarre. Direction le coeur de l'entreprise, l'atelier. Nous assemblons les machines ici, on a ici en cours de montage à 4,50 mètres. Donc le montage n'est pas terminé, on est en partie centrale. Sur le côté, on voit les ailes, ce qu'on appelle nous les ailes, qui vont après recevoir du coup les éléments semeurs. Une gamme de produits très variés, des semoires de 1,20 m à 9 m de largeur avec des pièces réalisées par des sous-traitants situées dans un rayon de 2 heures autour de l'entreprise. C'est aussi ça, la proximité. On a à peu près 90% de nos pièces qui sont achetées en France et on a à peu près une soixantaine de fournisseurs différents. Voilà, donc on achète de la plus petite pièce, de la visserie jusqu'au gros châssis que vous voyez là. Pour assembler ces machines, un salarié met en moyenne un mois. Et aujourd'hui, le carnet de commandes est plein. Cette année, nous avons fait 22 machines et l'année précédente, 11 ans. C'est une augmentation de 100%. Ça s'est traduit également au niveau des chiffres d'affaires. Cette année, nous avons fait une croissance de 70% des chiffres d'affaires dans l'année du Covid. L'année prochaine, on risque de faire encore 60% de cette année. Ce qui fait que 60% de cette année, qui est 60% l'année d'avant, la cadence est quand même assez insoutenable. Effectivement, le carnet de commandes est déjà bien rempli pour 3,6 millions d'euros. L'année dernière, on a fait donc 1,6 millions de chiffres d'affaires. Cette année, nous avons pris pour 3,6 millions de commandes. Et du coup, on ne peut pas les faire. Vous le voyez, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas nombreux. Il faut qu'on montre les cadences. On n'a pas assez de personnel, il faut qu'on recrue. Pour répondre à cette demande, sans cesse en progression, il va falloir doubler les effectifs. Passer de 13 à 26 salariés. Aussi bien dans l'atelier qu'à la conception ou à l'achat-vente. Cette année, toutes les machines ont été produites pour l'export. Ces semoires prennent la direction de l'Allemagne, des pays de l'Est de l'Europe, de la Russie, du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou encore du Canada. Cette année, nous avons fait 100% export. Depuis 2012 jusqu'en 2020, nous avons vendu 10 machines en France. La France va donc être le prochain marché à conquérir. Comme le soulignent, non sans ironie, les dirigeants de l'entreprise. 2021 sera l'année de l'export. Mais en France, voilà leur objectif, espérer vendre à proximité. Et pourtant, certains agriculteurs ont été convaincus de ce projet fou. Jean-Paul Rau, agriculteur à quelques kilomètres de là, en Vendée, dans la baie de l'Aiguillon, a pris le pari de se semoire. Et pourtant, il n'existait pas encore. C'était en 2011. Et ça fait 10 ans que je l'utilise de plus en plus, puisqu'on s'aperçoit que sans labourer, sans retourner les sols, on a la matière organique qui reste en surface et qui devient intéressante pour les cultures. Puisque moi, j'ai multiplié par deux mon taux de matière organique dans mes sols depuis que j'utilise le semoire Novak. Ce semoire, il sème tout, en fait. Il sème de la céréale, il sème du maïs, il sème du tournesol, il sème des petites graines. Il sème aussi, les graines pour faire les couverts végétaux, comme la luzerne ou des graminées. Selon Jean-Paul Rau, Novak remplit le rôle de cinq machines agricoles. Convaincu, l'agriculteur s'est investi dans l'entreprise et a même pris des parts. Au début du mois de décembre 2020, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, s'est rendu dans les locaux de Novak. Pour découvrir cette machine agricole spécifique qui permet de répondre à des questions sur l'agriculture de demain. N'oublions pas que depuis 30 ans, le matériel agricole est parti en Nouvelle-Zélande, est parti en Italie, est parti au Japon. Et aujourd'hui, avec la nouvelle agriculture, avec l'agroécologie, il faut qu'on revanche ce matériel agricole. L'entreprise ne va pas rester sur ses acquis. Entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires de Novak est passé de 1,6 à 2,5 millions d'euros. Mais la famille Frica compte bien aller plus loin. 2021, c'est encore l'accroissement de l'activité. C'est encore un petit facteur à 60 à 70 % de plus. Notre objectif, c'est d'arriver à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 4 ans. Mais je pense qu'on va y arriver tout simplement parce que le marché le demande. Aujourd'hui, nos clients, quand ils nous passent des commandes, comme délai de livraison, ils disent « dis que vous pouvez ». Novak veut conserver l'exclusivité de cette technologie de pointe unique et devenir ainsi le leader mondial du semoire en semi-direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...